Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Super NES. Aujourd'hui, méga unboxing, je l'attends depuis un bon moment, il est arrivé. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez vu sur Insta l'énorme caisse, vous vous demandiez c'était quoi. Il y en a qui se sont dit que c'était peut-être la dignité de Marvel qu'ils ont perdu ces temps-ci, mais non, ce sera toujours de la merde. Du coup, ça va être une énorme statue et en plus, j'ai ramené aussi un énorme invité pour ça. C'est parfait, tout est énorme, sauf ma... Alors voilà, j'ai changé un peu le setup, vous le savez, je crois qu'on fait un unboxing, on lève le bureau parce qu'on a payé ça et on a payé assez cher. Du coup, Jacques est mon invité, mesdames et messieurs, le clear. C'est moi l'énorme invité. C'est lui l'énorme invité. C'est moi. Enchanté. Bonsoir. Nicolas, mal ambidextre, capillairement instable, youtuber de profession. Ah d'accord, d'accord, c'est bien ce qui me semblait. Du coup, Nico est venu aujourd'hui pour m'aider avec mon setup qui est juste derrière parce qu'on va recommencer Twitch très bientôt et puis on s'est dit pourquoi pas faire un premier unboxing puisqu'on n'en a jamais fait ensemble. Si, on en a fait un. On en a fait un il y a longtemps chez Xbox. On a unboxé des manettes, mais on ne les a pas reçues les manettes. Genre, ils ne nous ont rien donné. Peut-être un merci. On a eu un merci. Je suis pas sûr. On est en néerlandais. C'est ça, c'est ça. Bon, pour ceux qui ne savent pas, il y a une vidéo obscure qui est encore disponible sur ma chaîne YouTube. Ok, dans laquelle on faisait un unboxing chez Xbox. Ma chaîne n'était même pas encore celle qui est là aujourd'hui. On en a été loin. Un jour, peut-être, on vous sortira ça parce que ça peut être drôle. Bon, ce qui va se passer maintenant, c'est qu'on va faire un unboxing. Non. Parce que, en dehors de ça, la liberté que ça permettait du fait de rien recevoir, c'est pour dire ce qu'on avait envie de dire. Oui, clairement. Bon, on avait juste des maîtres de Microsoft qui étaient en train de regarder. Comme ça. Vraiment, c'est vraiment ça. Et à part ça, c'était quand même une bonne expérience parce que, bah, on arrivait chez Xbox alors qu'on n'était personne. Ah ouais, ouais. C'était magique un peu. Tu vois, on voit le truc, on voit les couleurs et tout et on se dit on est chez Xbox. C'était cool. Surtout pour quand même quelques... Moi, je joue absolument pas sur Xbox. Je sais pas pourquoi. Pas trop. Moi, je me suis arrêté à la 360. Voilà. Moi, je me suis arrêté à X. Donc juste, j'ai même pas continué. Du coup, on était chez eux. Il fallait que je donnais l'avis sur une valette Xbox. J'en avais jamais pris en main. Du coup, franchement, c'était super drôle. On a déjà fait un unboxing ensemble. Mais voilà, c'était dans d'autres circonstances. Et cette fois, on va faire l'unboxing d'un objet. T'as vu la caisse ? C'est un peu plus grand qu'une manette comme ça. Là, c'est plutôt l'unboxing. C'est pas une manette. C'est la console, la télévision, le cinéma. C'est exactement ça. Tu as même le vendeur du magasin qui est dans la boîte. Ah oui, mais j'ai réservé un appartement près du mien juste pour lui parce que là... En fait, l'appartement est dans la boîte. Ah oui. L'unboxing dans l'appartement. Le nouveau setup est dans la boîte. Du coup, je vais prendre la boîte comme ça. Vous voyez un peu ce que ça donne. C'est un peu lourd parce que c'est 27 kilos quand même. Voilà. Je pense qu'on nous voit bien là encore. Oui. Je pense que c'est parfait. Je pense qu'on est complètement dans le champ. Vous avez juste le droit à KD collectible ici. Je vais quand même vous faire un petit truc comme ça pour que vous puissiez voir l'image. Je sais pas à quel point ça se voit. Ouais, vous voyez quand même de quoi il s'agit. Là, je vous montre quand même Nico. Bonsoir. Yo. Nico disparaît. Hey ! Ce sera une magie Vegeta et de KD collectible. Et puis, on va faire l'unboxing tout de suite comme ça, on est OK. Le mode d'emploi est incroyable. Le mode d'emploi est beaucoup plus incroyable. La frigolite est d'un monde à part. J'ai jamais vu du cellophane. Sinon, les Français, ils vont dire quoi ? La frigo quoi ? Ah ouais, c'est vrai, ils disent pas frigolite. Non, ils disent cellophane. Tant de problèmes. Et après, ça se bat pour pain au chocolat et chocolatine. C'est ça. Alors que nous, c'est très bien. Après, nous, on se bat aussi dans l'autre pays, aussi. Les problèmes de langue. Oui, mais c'est de langue différente. On se bat pas dans la même langue. C'est ça. Nous, on sait que ça veut dire, on dit cook. Ni chocolatine, ni... C'est vrai. C'est vrai. Pour commencer, on a un petit certificat. Non, là, c'est juste un petit merci. Voilà. Donc, un merci de plus que Xbox. C'est vrai qu'Xbox, on a même pas eu de papier. Rien du tout. Donc voilà, c'est en anglais. On va pas commencer à lire en anglais. Mais en gros, c'est merci beaucoup. Du coup, c'est très gentil à vous d'avoir acheté un produit chez nous. Ici, on a une belle illustration du coup de Vegeta, Majin Vegeta. Franchement. C'est pas Naruto ? Bah, en fait, c'est la suite. Ah merde. Naruto, c'est après Dragon Ball. C'est après Dragon Ball, ouais. Et ici, encore une petite illustration en plus. Elles sont vraiment bien. Elles sont très quali. Elles sont dingues. Rien à dire. Le seul truc que je dirais qui, bon, c'est pas grave, mais c'est juste qu'il est marqué Dragon Ball Z ici, tu vois le truc. Mais en soit, c'est pas grave. Bah, ça fait... Il faut se dire que ça rappelle un peu les posters de l'époque qu'on recevait dans des magazines et tout. Donc, c'est top. Et ici, en fait, on a cette partie-là parce que je sais que lors de l'achat, il était possible d'avoir un deuxième buste avec cette pose-là. Mais pour moi, c'était pas nécessaire de l'avoir. C'était vraiment ça que je voulais. Il faut savoir aussi, c'est que cette statue, à la base, se vendait avec boue. Ok. Donc, tu avais boue en face qui ramassait le coup. Mais c'était un achat à part que tu pouvais prendre. Moi, je suis pas hyper fan de gros boue. Chut. Donc, voilà. Tu parles de quoi ? Pas fan des gros ? Non, des gros boue. Ah, les gros boue. Gros boue de steak, gros boue de... Voilà. Voilà, le Pokémon Gobou. Tout ça, j'ai le test. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, j'ai appris quelque chose de très option il y a quelques jours. Ça m'a énervé. Est-ce que tu savais que le Pokémon Rookoups... C'est Rookou. Voilà. J'ai vu la vidéo. Je l'ai pas accepté et j'ai bloqué le mec sur TikTok. J'ai vu la vidéo, je l'ai bloqué. Je l'ai insulté. Si, je suis d'accord. Je l'ai bloqué. Pour moi, c'est Rookoups. Et en plus, son explication, elle était éclatée au sol. Oui, c'est ça. Et il nous explique un truc de fou. Et en fait, après, comme le gars est cool, après, il donne des coups. Voilà, c'est ça. Et puis, il a dit, oui, et qu'un artichaut, en fait, les gens... Non, il n'y a juste pas d'explication. Donc, le mec te fait par A plus B pour boire Rookou, mais qu'un artichaut, il sait pas. Le mec vient et il t'impose une logique qui n'est pas logique et dit, c'est ça, la logique. Et il a même dit, oui, Pikachu, je voulais même renomber, mais le Japon n'a pas voulu. Heureusement, frère. Mais il t'arrive quoi ? Mais c'est un truc de ouf. Si tu regardes cette vidéo, bien sûr, tu ne la regarderas jamais. Et ne double jamais Dragon Ball, en fait. Donc, voilà, ici, on a Patrick qui se bat contre Jean-Michel. Heureusement, parce qu'imaginez M. Popo, il l'a rappelé comment ? M. Kaka, ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas du tout. M. Chias. M. Chias. Parce qu'il fait Popo. Alors, en premier lieu, les jambonneaux, les jambes. On peut dire que la taille, elle a abusé. Attends, mais il y a la texture du pantalon. Ah ouais, ouais, ouais. Là, on est sur un truc qualitatif de dingue. Elle défonce la Tsume. Tu te rappelles la Végéta Tsume ? Elle la défonce totalement, frère. Tu fais quelqu'un avec ça. S'il y en a un qui vient de cambrioler. S'il y a quelqu'un qui te cambriole, tu démontes Végéta. Et alors, du coup, comment vous êtes arrivés à bout du cambrioleur ? Végéta. Végéta. Mais quoi, vous regardez trop Dragon Ball ? Non, non, vous comprenez pas. C'est Végéta. Gros, même la moulure des fesses, elle est incroyable. Tout est incroyable. Non mais attends, what the fuck. La fibre des vêtements. On va essayer de nous filmer ça un peu mieux tout à l'heure. C'est le but de la fibre optique, là, c'est incroyable. Même la fibre optique, on l'a pas assez ici à Bruxelles. C'est la première fois qu'on a la fibre à Bruxelles. C'est exactement ça. Parce qu'il faut savoir, ici à Bruxelles, c'est du mytho. C'est mélangé avec encore du cuivre. Ah oui, c'est du plus, c'est de la coaxial machin, là. En fait, notre fibre à nous, c'est de la DSL moins, moins, franceinture. Frère, waouh. C'est le respect qu'on nous donne. Ça, c'est la queue de Naruto au démon renard. Voilà, c'est ça, exactement. Mais même ça, c'est une arme. Frère, c'est incroyable. Déjà, il faut savoir un truc, c'est que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais reçu une seule statue cassée. Ça s'est toujours passé pendant l'unboxing. J'ai toujours cassé pendant. Ou après, quand je nettoie, tout ça, tout ça. Mais normalement, ça devrait aller, j'espère. En plus, les matériaux sont vraiment top. C'est ultra lourd, ça. Ouais, mais c'est surtout, c'est hyper grand. Le prix, c'était aux alentours de 950, 950. Ça va pour un truc aussi grand. Franchement, pour un truc aussi grand, ça va. Parce que j'ai une autre statue qui arrive, qui m'a coûté beaucoup plus que ça et qui est plus petite en taille. Qui a deux personnages aussi, c'est surtout ça. C'est pas la taille du compte. Voilà. Le buste, du coup. Oh la 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 la. Moi, il y a un truc sur les figurines où c'est primordial. Elle peut être magnifique, elle peut scintiller, elle peut te donner des milliards d'euros. Ouais, de te faire le café et tout. Voilà, rien à foutre. Mais la gueule là. Bon, par contre, le moyen, c'est un peu perturbant. T'imagines, il fait ça à Boubou, il le regarde. Regarde-moi à San Gokun. Boubou, il le regarde, il fait qu'est-ce qu'il y a ? Il a même ses veines quoi. C'est un enfant. Ma copine me disait bientôt, on va avoir un enfant de 4 ans qui arrive, c'est exactement ça. Il est là, il est là. Il est là. J'ai eu deux fois la même main ou je rêve ? Non, il y a une. What ? Attends, j'essaie de chercher une différence. Ah non, là, il y a un trou pour mettre sûrement un truc. Ah oui, sûrement, sûrement. Après, tu vois, c'est bien quand même. C'est sympa. Si on en a plus, c'est mieux que d'avoir moins. C'est ça. Bon, sauf si la main coûte 200 euros, c'est un peu chiant. Oui, ça, c'est un autre problème. Alors, la petite carte, du coup, avec la numérotation. Wow. Non mais gros, moi, je vais faire mes courses avec ça. Franchement, je crois qu'on l'accepte. Si tu veux avec cette carte, tout le monde accepte. Je vais chez le package, je prends un Coca, je le paye avec. Il me dit, monsieur, pour moi, c'est gratuit. Je ne devais pas payer les folles. Normalement, il y a des magasins qui l'acceptent. On va quand même le sortir pour voir. C'est la même illustration qu'il y a ici, du coup. Exactement. Un quart Imagine Vegeta Atomic Blast. J'ai la douzième. La douzième. Oh, j'ai la douzième. Tu sais combien il y en a ? Je ne sais plus. C'est peut-être marqué quelque part. On va essayer de vous montrer quand même. De temps en temps, je fais des tentatives parce que je sais que des fois, ma caméra comprend. Il faut faire comme les TikTokeuses. Comme ça. Je rigole, mais moi aussi, parfois, je le fais parce que je n'ai pas d'autre chose. C'est obligé. Alors, on va enlever cette partie parce que du coup, on a le socle. Le socle est où l'on lance, frère. Mais je n'ai même pas de place pour mettre tout ça. Je ne sais pas. Je crois que je vais gentiment aller me faire foutre. Oh, attends, parce que je réalise en l'ayant. C'est amusé la taille. Je me sens gêné parce que j'ai envie de retourner pour regarder. Mais on dirait que je m'attends plus tellement. Tu peux, tu peux. Mais gros, c'est tellement bien fait que je me sens gêné. C'est le coup de Vegeta. En fait, ils ne font que du Dragon Ball. Pour moi, c'est eux les meilleurs en Dragon Ball. Ils sont focus sur le truc. Il n'y a pas plus fort que cela. Ils connaissent leurs produits. Ils sortent des bustes incroyables. Il y en a une que je n'ai pas aimé. Ils ont fait une Janemba contre Son Goku 3. Janemba était un peu trop rose et pas mauve. Donc ça, je n'ai pas aimé. J'étais un peu deg. Là, ils viennent de sortir une Végéto contre Super Buu avec les fantômes de Super Buu. Elle est ouf. Et en plus, le Végéto est vraiment comme ça, en train de lui péter sa gueule. C'est une tuerie. Mais là, c'était beaucoup trop court entre les deux. Je ne veux pas repartir sur une autre. Même si elle est belle, il n'y a rien à dire. Et ces trucs qui partent vite, j'imagine ? Ça dépend. Parce qu'en vrai, quand tu t'y connais dans ce genre de domaine, tu as le site principal. Et après, tu sais déjà quel type de revendeur va aussi la revendre. Donc, tu essayes de voir un peu pour voir où tu peux la voir. Mais en vrai, il y a toujours moyen. Et puis, tu es aussi sur les groupes Facebook, bien souvent avec les créateurs. Tu peux parler avec eux directement. Dire, voilà, s'il n'y a pas encore une pièce, s'il n'y a pas encore un truc. C'est ça que j'aime bien. C'est qu'en vrai, le service après-vente aussi, il est top. Parce que ces gens-là, tu leur envoies un message. J'ai une pièce, il y a un souci et tout. Ils te renvoient direct. C'est lourd. Il faut aussi connaître. Moi, j'ai des figurines, mais je ne suis pas Cali non plus. Moi, c'est la même chose, mais avec les claviers, tu vois. Bah, voilà. Chacun a son truc. Non, chacun son truc. J'en avais besoin aujourd'hui, regarde. J'ai vécu le top 3 moment de stress de ma vie. Ça fait kawaii. Parce que ça fait Vegeta comment il est devenu maintenant dans Dragon Ball Super. Un gars qui danse pour Beerus. Quelle honte. Heureusement qu'on a des souvenirs encore intéressants avec Vegeta. Après, moi, Vegeta, je ne l'ai jamais vu comme un giga guerrier. Sengoku, il peut lui arriver tout ce qu'il veut. Soit il est content, soit il est énervé. Vegeta, il ramasse une baffe de freezer et il pleure. C'est l'écriture d'Akira Toriyama. C'est juste Sengoku. Sengoku, Sengoku. Vegeta, c'est le bro en fait. Et puis, quand il doit tuer Cell, il a besoin de qui ? Il a besoin de Sengoku. Alors, il y a une des choses que je kiffe le plus dans ce genre de bail. C'est quand ça s'embrouille. Oui, ça va tout seul. Je vais te donner le... Attends. Bah, c'est mieux. Voilà. Mais je t'en prie. Moi, je veux bien mettre une main. Vas-y, mets le buste. Alors, j'espère qu'il ne fallait pas mettre d'autres trucs en premier. Je monte des PC, donc ça devra bien se passer. Normalement. Voilà. Parfait. Il est vraiment franchement. T'as vu ce plaisir ? Ce plaisir de pouvoir juste déposer. Là, j'ai envie d'appeler ma maman et de lui dire que j'ai achevé quelque chose de mal. Bah, je pense que c'est le meilleur moment. Parce que les 100 000 abonnés, tout ça là, ou 400 000, 500 000, elles s'en foutent. Ça va le boulot ? Tu gagnes bien de l'argent ? Je fais ça, va alors. Alors, ça va. Je vais me foutre. C'est vraiment ça. Il y a un chauffage ? Ouais, c'est bon. Waouh. Après, je crois que pour la bouger, il va falloir la redémonter. Ouais, je crois que c'est ses moyens. Parce que j'ai une autre statue, attendez, je suis là. J'ai une autre statue comme ça, c'est la Grimjo. Elle fait aussi 25 kg à chaque fois que je la prends. Grimjo dans LN et les garçons. Du coup, c'est là. Et à chaque fois, je galère. Toujours plus haut. Toujours plus fort. Attends, là, c'est un puzzle. Il faut essayer de trouver. Ouais, mais quel homme ! Je crois que je commence à m'y connaître un peu. Si ! Moi, c'est ici. Attends, celui-là, on va le mettre d'abord. On va mettre celui-là comme si on fait vraiment l'arc. Comme l'arc de sel, quoi. Oui. Et l'arc de poivre. Moi, je suis le mec qui fait des blagues nulles dans toutes les vidéos. C'est très bien, c'est très bien. Moi, je n'aime pas les blagues drôles. Ah, je sais. Je pense que si j'avais acheté le bout, j'avais le petit Blast qui était avec. À mon avis, je pense que c'est ça. Du coup... Attends, ils sont courts. Pourquoi ils mettent ça dans le... Je ne comprends pas. C'est peut-être pour te donner envie d'acheter l'autre partie au cas où tu peux l'avoir par après. Mais du coup, oui, j'ai une petite main en plus. C'est sympa. Un concours est organisé. Voilà, si vous voulez gagner la main de Vegeta, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais je ne veux pas savoir ce que vous faites avec cette main. Je ne veux rien savoir. Rien. Des trucs kawaii. Rien. Mais du coup, la voici, la voilà. Franchement, je suis content parce qu'elle est immense et qu'il n'y avait pas beaucoup de pièces à placer. Mais en plus, c'était facile. Je suis très content. Attends, moi, les petites figurines, à chaque fois, ça me casse les couilles de les monter parce que tout tombe et tout casse et tout. Là, tu as posé tranquille, chill. Mais ça me pose quand même... J'ai quand même un truc là qui n'est pas normal. C'est ça qui n'est pas normal. Les voilà, les trucs. En fait, il y en a partout. Ah, mais oui. C'est pour ça, le gant, alors ? Attends, parce qu'il y a encore ici, en fait. Heureusement, quel truc. Il est sémique que là. Il n'a pas tout cassé. Regarde. Voilà. C'est peut-être pour ça, le gant, alors ? Oui, c'est pour ça, le gant. On a une théorie con. Alors que tout est là. On est super... C'est nous qui sommes très con. On est autant de fous, en fait. Juste des gros connards. Et le dernier. Wouah ! Incroyable. Bien joué. Pour qu'il n'est pas là, sachez que tout le monde, j'ai rencontré mon lait, je le dépense sur le contenu. Je ne sais pas pourquoi je suis ici, en fait. Je ne crois absolument pas. Je pense que ça m'a gentillé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je me retrouve ici. Je suis de retour. Ah, ça va quoi ? Bon ça va ? Tranquille. J'espère que vous n'avez rien fait tous les deux. Non. Rien ? Pas du tout. Je l'accepte pas. Absolument rien. On a dit que des choses gentilles. Ah bah tant bien. Que la gentillesse prône dans cette pièce. Exactement. T'es prêt ? J'attends le flop. Imagine, il n'y a rien qui se passe. Oh, ça va. Rah la la. Non. Rah la la. Là, c'est pas un flop, c'est bien. Rah la la. Pourquoi tu ne s'allumes pas là ? Franchement, c'est stylé. Ah, ça déboîte. À la caméra, c'est stylé. Ah oui, c'est stylé. Et ça l'illumine un petit peu et tout. Franchement, le respect est juste derrière. En plus, l'image est juste là. C'est la même. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Du coup, on va faire attention. Mais voilà. Comme ça, vous voyez. Le Vegeta est derrière. Et maintenant, il est devant. Le respect est à son comble. Qu'est-ce que tu en penses ? Franchement, BG de ouf. Et surtout, la statue en elle-même, elle est impressionnante de fou. Tu as déjà la taille, le poids, mais en plus, tous les détails. C'est incroyable. C'est dingue. En fait, ce qui est bon. Déjà, les muscles, les veines et tout. Mais la qualité des vêtements et tout. Et même les moulures des muscles et tout. Je suis désolé. Tu vois la moulure de son cul. C'est parfait. Mais c'est ça. Il y a le muscle exact de la fesse qui est moulé. Même dans l'animé, tu ne le vois pas autant. Même dans les jeux, tu ne le vois pas autant. C'est hyper bien fait. Franchement, je ne regrette pas mon achat. On dirait que c'est la texture un peu du costume Spider-Man. Ouais, ouais, exactement. C'est un peu en lycra comme ça. C'est ça. C'est incroyable. Franchement, c'est une tuerie. Parce que moi-même, je ne vais pas te mentir, je l'ai acheté. Et puis, en fait, c'est là que j'ai capté qu'en fait, il ne faisait que des un quart. Moi, mes statues, c'est toutes des un sixième. Et donc, j'étais en mode, oh putain, merde et tout. Pourquoi j'ai commandé ? Parce qu'en fait, le prix, c'est le prix qui m'a bouffé. Je me suis dit, c'est pas possible qu'à 900 et quelques, une comme ça, elle soit une un quart, tu vois. Et puis, quand j'ai vu que c'était une un quart, j'étais en mode, je ne sais pas où je vais la foutre et tout. Maintenant, elle est là. Je suis très heureux de la voir. Franchement, elle est juste magnifique. Surtout que c'est mon premier personnage préféré de toute ma vie dans les mangas. En fait, ma collection, elle commence à évoluer petit à petit. J'ai envie, lorsque j'achète une statue d'un personnage, je dois me dire, il n'y a aucune autre statue qui pourrait arriver après qui me donnera envie de l'échanger. C'est la statue ultime. Pour moi, la Vegeta, c'est la statue ultime. Surtout, c'est un personnage comme ça, emblématique. C'est ça. C'est incroyable. Vous avez fait un travail de dingue. C'est ouf. Je vais essayer de vous faire le maximum de plans de la statue pour que vous puissiez encore mieux voir les textures, etc. Je vais faire au maximum. Du coup, merci beaucoup Nico d'avoir fait cet unboxing avec moi. C'était une tuerie. J'espère que c'était la statue pour faire un unboxing avec toi. Vraiment. Si on aurait été une statue, on aurait été là-haut. C'est sympa Toy Story. Mais à chaque fois qu'on ouvrait une pièce, c'était oh, même le gant. C'était incroyable. Franchement, c'est fort. Du coup, si vous avez kiffé, likez, commentez, partagez, abonnez-vous. On est bientôt aux 1000 abonnés. Là, on est à 790, 790 pour les Français qui regardent la vidéo. Bientôt les 1000. 790, même moi, je ne comprenais pas. J'étais un peu de mode… Comment ça, monsieur ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Après 89, il y a quoi ? Non, non ! N'hésitez pas à donner de la force. Et puis, il y a du lourd qui arrive encore. Ne vous inquiétez pas, j'ai une statue de dingue qui arrive. Elle a été réexpédiée au magasin parce que le gars du Point Relais a dit non, je ne prends pas, c'est bien trop grand. Donc, du coup, ça me fait plaisir parce que ça veut dire que c'est encore un gros bazar. J'ai hâte. Avec une statue de Shenron. Voilà. Grand Doré. Voilà. 1-1. J'espère que vous allez kiffer. De toute façon, ce sera ma dernière vidéo. Puisqu'à mon avis, après ça, il n'y aura plus de place. Et puis, sûrement que j'aurai utilisé mon vœu pour devenir une star sur Onyfan. Pour un milliard. Sur Onyfan. Sur Onyfan. Pour moi, c'est l'endroit où on gagne le plus d'argent. C'est ça. Parce que faire un vœu pour qu'on te donne de l'argent comme ça tout d'un coup, c'est fiscalement bizarre. Alors que là, onyfan. J'ai montré. Voilà. Monsieur, vous êtes abonné. Et voilà. Comme ça, au moins, c'est réglé. Bon. Sur ce, à la fin de vidéo, je dis toujours un tchuss. Voilà. C'est parfait. Tchuss. Tchuss. C'est bon. Ça s'arrête là. Voici. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501